Cette fois, c'est une lycéenne. Elle aussi a appris la disparition de Fatima par la presse. Et elle aussi s'est souvenue d'une rencontre inquiétante. Au mois d'avril, elle a manqué son bus pour le lycée et a décidé de faire du stop dans le quartier où Fatima a disparu. Quand je suis rentrée dans la voiture, il m'a juste dit « Vous allez où ? » Et là, j'ai senti quelque chose de négatif qui émanait de lui. C'était désagréable, en fait. J'étais en panique à l'intérieur. Donc je me suis dit « Il faut que tu restes calme, que tu ne montres pas qu'il t'impressionne et qu'il te paraît louche. La première chose que j'ai regardée, c'est s'il m'avait enfermée. J'avais peur. Pendant un kilomètre et demi, je discute de tout et de rien, essayant de combler les vides. Et arrivé devant le lycée, il me demande en fait de lui donner un numéro de téléphone. Il me proposait un emploi pour travailler chez CEA à Marseille, sur la Canebière. Et il voulait absolument me recontacter par rapport à cet emploi. Et en fait, je voyais bien que tant que je ne lui donnais pas un contact, je ne pourrais pas sortir de la voiture. Paniquée, la lycéenne a fini par donner son adresse mail. L'individu qui prétendait s'appeler Alain Cortès l'a recontacté plusieurs fois et lui a donné rendez-vous un soir, à 21h, devant la station de bus où il l'avait prise en stop. Elle n'y est évidemment jamais allée. J'ai senti que ce monsieur, il était malveillant. J'ai senti qu'il était mauvais. C'est pour ça que j'ai fait en sorte de ne pas répondre à ses attentes. Et heureusement pour moi, je n'ai rien eu. Parce que sinon, je ne serais plus là pour vous en parler. Et je dis encore aujourd'hui à ma petite sœur, mais surtout ne va pas faire du stop. On se dit que cet individu, il a cherché des proies. plusieurs proies. Fatima a disparu, il y en a peut-être d'autres. Ou qui vont disparaître. Et on se dit, on a peut-être bien affaire à un prédateur. Un type d'une dangerosité hallucinante, quoi. Et on se dit, on a peut-être bien affaire. On s'estkgé. Et on se dit, au moins il n'a peut-être bien affaire. Merci.